Maintenant, c'est la fin de semaine. Ben oui, je l'ai dit, ça a déjà un. Et qui dit fin de semaine, évidemment, dit bien sûr sexe tantrique. Bon, évidemment, moi, je n'ai rien contre la petite vite, soit dit en passant, qui mérite, elle aussi, amplement ses lettres de noblesse qu'elle a un peu perdu. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre « Jean qui attend et Jean qui se plouche » de Victor Hugo. Un hommage à la petite vite, un récit bouleversant. Mais là, on est le week-end, on a du temps, on est poignés ensemble, confinés. Et alors, la table me semble tout à fait mise pour découvrir, évidemment, les joies du tantrice. Ça tombe bien parce que j'ai justement sous la main un texte qui devrait nous permettre à tous de s'initier. Alors, vous pouvez prendre des notes à la maison si vous avez un crayon. On y va, je vous décris ça doucement. Les préliminaires, à déterminer par les partenaires inventifs, pourront durer entre 8 et 12 heures. Une fois le désir parvenu à maturité, on procédera à l'insertion du lingam dans le yoni. La pénétration se fait lentement, mais sûrement. Les partenaires deviennent la pénétration. Tout est pénétration. Immobile, les partenaires se souviendront toutefois de respirer au rythme des soutras tantriques. Bon, là, j'en profite ici pour dire, moi, d'habitude, c'est à ce moment-là que je vais me chercher un petit snack parce que moi, en général, un 10 heures de préliminaire, ça me donne un petit cru puis une petite fin. Je me fais un petit sandwich puis je reviens prendre la pause dans ma partenaire. Après quelques heures, le partenaire masculin retire son lingam puis réinsère son lingam. Inspiration. Oh, boy. Expiration. Silence. Et on se recentre. Et on reprend ça, comme ça, sur un cycle de trois heures. Bon week-end, tout le monde. C'était Marc Labrèche, un phare dans la nuit. Mon phare dans la nuit. Ah, yeah.